Suite à votre rendez-vous avec votre radio-oncologue, vous êtes maintenant rendu à l'étape de la planification de vos traitements. La planification commencera par la fabrication d'un moulage qui vous suivra tout le long de votre parcours en radio-oncologie. Le but de cette étape est de déterminer la position que vous aurez durant vos traitements et de s'assurer que vous soyez confortable tout en étant bien immobilisé. Vous serez ainsi couché sur le dos et un coussin personnalisé sera fabriqué pour épouser la forme de votre nuque afin que vous soyez confortable. Par la suite, le technologue de la salle de moulage fabriquera votre masque d'immobilisation. Vous ne devez pas avoir de moustache ou de barbe imposante pour le moulage de votre masque. Pour faire le masque, une pièce de thermoplastique trouée sera mise dans un four pour la ramollir et sera ensuite déposée sur votre visage. Au contact de votre peau, vous sentirez une sensation de chaleur confortable au visage, aux cou et aux épaules. Les trous du thermoplastique s'agrandiront et vous pourrez respirer normalement en tout temps. Vous entendrez de petits bruits de clips lorsque le masque sera mis en place car celui-ci comprend des boutons pressoirs qui s'attachent à la table de traitement. Ces boutons pressoirs permettent au masque d'être parfaitement immobilisé. Il se détache très facilement et rapidement au besoin. Ensuite, pour faire durcir le masque, le technologue déposera des serviettes d'eau froide sur votre visage tout en moulant avec ses mains la forme de votre visage et de vos épaules. Cette étape dure entre 3 et 5 minutes. À ce moment, on vous demandera d'être le plus détendu possible et de ne pas parler pour éviter que le masque se déforme. Vous pourrez communiquer en tout temps avec le technologue à l'aide de signes avec vos mains. Un pouce en l'air nous indique que tout va bien, tandis que si l'on voit vos mains s'agiter, nous comprendrons qu'il faut retirer le masque. Lorsque le masque sera complètement figé, il sera retiré de votre visage et refroidi sous l'eau avant l'essai final. Lors de cet essai, il est normal d'avoir la sensation que le masque touche votre visage et qu'il vous empêche complètement de bouger. C'est le but recherché afin de bien vous immobiliser. Cela permettra de s'assurer du meilleur niveau de précision possible pour vos traitements. Si toutefois le masque vous cause un inconfort dû à une pression insupportable, par exemple, il sera important d'en aviser le technologue pour que des modifications soient apportées avant le scan de planification. Dans certains cas, le radio-oncologue peut demander des accessoires supplémentaires qui seront utilisés pour optimiser votre positionnement ou votre immobilisation, comme par exemple un bouchon servant à garder votre bouche ouverte ou encore une gelée placée sur votre peau à un endroit précis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...